Bonjour à toutes et à tous, nous nous sommes réunis pour un atelier sur la transition écologique dans les territoires. Nous vous parlons haut et nous parlons bas, avec les champions de la transition, qui sont aussi présents, on vous présentera au fur et à mesure. Juste un petit rappel de la définition de transition écologique. Donc c'est un changement, donc c'est pas une révolution, parce que les révolutions souvent, elles entraînent de la violence, du rejet, des résistances. Et c'est également pour situer les territoires pluraux, qui quand même représentent encore 78% de la superficie française. C'est bon, ce n'est pas rien, même si c'est, entre guillemets, seulement 31% de la population, cette vaste superficie compte. D'autant plus qu'il y a deux mondes qui coexistent, et il y a un monde qui est dominant. Et le monde qui est dominant, eh bien, en l'ambiance au moins des factabistes, par exemple, le monde qui est dominant, eh bien, il est plutôt dans le désarroi, le malaise, la frustration, la colère. Et ils ont l'impression d'être des perdants de la mondialisation. On est plutôt dans la mondialisation malheureuse dans les territoires périphériques. Alors que parallèlement, eh bien, il y a toutes sortes d'expériences alternatives, qui semblent beaucoup plus heureuses, beaucoup plus vertueuses, beaucoup plus optimistes, qui cohabitent en même temps, d'où le succès notamment du fameux film Le Demain. Et pourtant, et pourtant, eh bien, on a l'impression, même si c'est très enthousiaste, très formidable, même si c'est merveilleux, on a l'impression que c'est quand même très émieté. Et que, parfois, ils ont un petit peu l'impression d'être aussi des perdants, parce que, ben, il suffit de voir une nuit debout qui n'a pas fonctionné, par exemple, ou une référendum à Notre-Dame. Donc, j'ai l'impression qu'on a un petit peu des perdants-perdants, qu'on soit d'un côté et une pomme de l'autre. Et donc, pourtant, il y a des solutions qui existent, et donc, on va se demander comment, quelle stratégie adopter. Et là, donc, dans un premier temps, on va voir les expériences limitables pour une résilience rurale, parce qu'actuellement, d'après ce que j'ai vu en préparant cet atelier, le problème, c'est que, par le haut, on a de la dispersion écologique. Donc, là, j'ai encore des cheveux, je me demande comment, parce que, quand on regarde tout ce qu'il y a au niveau gouvernemental, toutes les mesures, même au niveau, ensuite, dans la décentralisation, etc., mais il y a une inflation de cibles, de communautés incarne ministériels, de... enfin, c'est incroyable. Et puis, quand on regarde par le bas, on peut dire, c'est super aussi, mais c'est pareil. Donc, on est dans la dispersion écologique, en haut et en bas. Et donc, pour l'instant, entre les deux, ça se fait moins, ce n'y a rien, c'est le bûcher, ça ne consomme pas. Et donc, dans un troisième temps, on essaiera, comme il y a 2017 à l'horizon, on essaiera de faire des propositions. On va un petit peu inverser l'ordre de présentation, donc, par contre, il est tout en bas. Voilà. Et donc, on va commencer par Michel Briand, ici présent, qui est notamment président de l'école par terre, mais de plein d'autres choses, et qui va nous proposer une des solutions, qui est le programme Domino, qui a été illustré dans le pays de Château-Briand. Donc là, il y a une surreprésentation d'un loi attendu. Il y a une surreprésentation des Brestois, en fait. Ah, c'est des Brestois aussi. Et donc, je vais laisser la parole à Michel. Alors, on essaie de se limiter à 12 minutes. Ah oui, donc, et oui, par contre, oui, je vais être très sévère sur la durée pour la première intervention. Pardon, je ne sais pas ce truc. Avec le micro, c'est assez désagréable. Ah bon, je sais parler de ça. Ouais, ouais, je t'ai une suggestion, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'on a rendu la salle sans micro. Alors, si c'est grave, je ne sais pas, on va voir, on le dit. On y va ? On l'a pas plus loin, j'en ai. Ok. Donc moi, je vais vous parler d'un programme de recherche-action, qui s'appelle le programme Domino. Il y a un programme, donc, qui a été mis en place sur cinq territoires en Bretagne et le Loire-Atlantique. Je dis oui parce qu'il y a toujours une discussion. Donc, tu mets donc. Et donc, avec le pays de Châteaubriand, pays de Rodon, agglomération de Rennes, pays de Saint-Brieuc et pays de Morlaix. Le but de ce programme, c'était de faire un état des lieux, des pratiques collaboratives liées au développement durable. C'est-à-dire de regarder ce qui se passait sur un territoire et d'en faire une cartographie. Parce que souvent, les collectivités locales ou les élus, impulsent des politiques, mais de leur point de vue, sans se rendre compte de la densité des initiatives locales. Par exemple, sur Rennes, on en est à 300 initiatives collaboratives autour du développement durable. Il y a 5000 personnes qui s'auto-organisent pour les déplacements de covoiturage entre Rennes et Nantes, sans passer par Blablacar. Et donc, il y a une densité aujourd'hui de choses qui existent sur les territoires qui est énorme. Mais dans les politiques publiques en général, on ne sait pas regarder ce qui se passe sur les territoires. Et donc, la démarche de ce programme Domino, c'était justement d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est que des pratiques collaboratives, qu'est-ce que c'est que cette société contributive qui commence à émerger. Je dirais, je vais vous donner un jeu de mots classique, une petite boutade. Pascal Aubert dit, la participation, ça ne marche pas et c'est tant mieux. Pourquoi ? Parce que quand vous allez dans un conseil de quartier, quand vous allez dans un agenda 21, vous avez qui ? Des hommes blancs, plutôt de notre âge, très peu de jeunes, très peu de familles monoportales, très peu de gens issus d'immigration. On demande aux personnes leur avis sur la politique publique. On ne leur demande pas, justement, de faire des choses et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, l'approche qu'on a dans pratiques collaboratives est une approche complémentaire. La participation est utile, il ne s'agit pas de la rejeter. Mais il s'agit de voir, effectivement, tout ce potentiel de gens qui s'impliquent dans des AMAP, les incroyables comestibles, des réseaux d'échange sous le savoir, des hypercafés, et tous ces lieux alternatifs de brassage, d'innovation et d'initiative. Donc, c'est un petit peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui, le temps que je retrouve juste mes diapos, parce que comme le système s'est un peu arrêté, il faut que je le reprenne. 30 secondes. Et donc, c'est une association code portaire qui a mené ce projet en lien avec Télécom Bretagne, l'école d'ingénieurs et l'école des lignes de Nantes et l'université de Rana. Et donc là, je vais vous présenter juste un exemple, qui est donc le poster qui résume les choses pour le pays de Châteaubriand. Sur le pays de Châteaubriand, qui est un pays très rural, avec pas énormément de population, il y a quand même 34 initiatives qui ont été repérées, et donc qui sont sur les différentes communautés de communes. Donc évidemment, des pratiques qui, ici, sont rurales et locales, et qui tournent autour de revente, troc de biens, achats en circuit court en particulier, et où le partage est motivé, non pas par une activité économique, mais par du lien social entre les personnes. Et en fait, même si on parle de pratiques collaboratives et qu'on utilise des outils numériques, on s'aperçoit que, dans le contexte du pays de Châteaubriand, le numérique est secondaire. On est plus dans des cultures de la coopération et du partage et que dans les usages des réseaux sociaux ou d'autres outils de ce type-là. La typologie, évidemment, dans le pays de Châteaubriand, on n'est pas dans des urbains connectés ou dans des réseaux de paire-à-paire, on est essentiellement dans ce qu'on appelle les collectifs ancrés. La troisième catégorie d'initiatives qu'on a considérées de manière globale sur la Bretagne, c'est ce qu'on appelle le participatif viral, c'est-à-dire des choses qui se développent de manière virale. Le meilleur exemple à ce titre-là, c'est les incroyables comestibles qui n'ont que deux ou trois ans d'âge. Et en trois ans d'âge, on a des centaines d'initiatives partout en France, dont le pays de Châteaubriand. Donc le collectif ancré, c'est un petit peu ça qui est le cœur des pratiques sur le pays de Châteaubriand, avec des choses qui sont récentes. Bien voir que même s'il y a une histoire de coopération à travers, dans le pays de Châteaubriand, c'est les Cuma, on se fait dans le pays du Bigue d'Ace, c'est les coopératives maritimes, ici, les deux tiers sont des choses qui datent d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années. Et donc les choses tombent beaucoup autour de la consommation plus durable, donc se réunir pour cultiver, donc c'est les jardins partagés. Les jardins partagés, il doit en exister 200 ou 300 en Bretagne, des jardins partagés, quand vous avez 20 personnes qui participent à un jardin partagé, ça fait 6000 personnes en Bretagne dans un jardin partagé. Donc si on prend l'ensemble des personnes qui participent à ces réseaux de jardins partagés, d'incroyables, comestibles, de villes en transition, d'internet-sibas, je dirais qu'on est en Bretagne sur l'ordre de grandeur de 20 000 ou 30 000 personnes, à comparer aux 300 adhérents d'Europe Écologie et même. Donc on est, je dirais, à 100 fois plus de personnes qui sont dans ces transitions positives. Donc ça peut interroger les responsables du mouvement, pourquoi effectivement ces gens-là font des choses ailleurs en positif et ne viennent pas dans un parti politique. Mais c'est un autre débat. Et donc les exemples qu'on trouve sur le pays de Châteaubriand, des magasins de réemploi, des recycleries, de la co-réparation. Donc dans l'étude qui a été faite, il y a un garage où les gens apprennent entre eux à réparer. Mais c'est aussi ce qui existe avec les Riber Café, où vous amenez votre frio qui ne marche pas, le grill-pain qui ne marche pas, ou la télé qui ne marche pas. Vous savez qu'il y a plein de télés qui sont envers en panne, tout simplement parce qu'un condensateur était prévu pour claquer au bout de 3 ans, 5 ans, où changer le condensateur, la télé remarche. Et donc tout ça, effectivement, c'est un apprentissage collectif qui se fait dans ces lieux-là. Et donc, autre chose qui se fait, tous les magasins de gratuité. Donc vous avez les bibliobox, vous mettez des bouquins que quelqu'un reprend, vous avez des endroits de gratuité où vous mettez un appareil dont vous n'avez plus l'usage et qui sert effectivement à ce moment-là à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un petit peu l'état d'esprit un peu de ce projet de Chateaubriand, c'est de se rendre compte que, que ce soit dans les groupements d'achats, dans tout ce qui est les AMAP, dans ce qui est les circuits courts, les cigales, ou les autres modes maintenant qu'on appelle le crowdfunding avec Internet, où vous présentez un projet et d'autres gens le cofinancent. Eh bien, l'essentiel pour nous, c'était de dire, il y a énormément de choses. Il faut que les élus et les collectivités arrêtent simplement de penser que c'est eux qui développent une politique publique, où ils prennent des initiatives. Il faut aussi qu'ils apprennent à regarder ce qu'il y a sur un territoire et voir comment ils peuvent, dans un travail justement, de soutien à l'animation, de mise en réseau, de mise à disposition d'espace. Un exemple qui n'est pas le pays de Chateaubriand, c'est le pays de Rodon, où ils développent des tiers-lieux dans des lieux existants. Vous avez, je ne sais pas, une bibliothèque, une maison pour tous, une maison des associations, il y a un peu d'espace, eh bien on propose aux gens de pouvoir travailler là. Ça peut être des gens qui sont auto-entrepreneurs, mais c'est aussi un salarié du Conseil Général ou d'ailleurs qui, quatre jours par semaine, travaille dans un lieu de bureau classique et un jour par semaine travaille dans ce tiers-lieu-là. Donc ça, c'est notre bureau sur Rodon qui fait ça. Donc on a énormément d'initiatives qui partent de la base et moi, la position un peu que je développe, parce que j'étais aussi élu sur presse, c'est de dire que l'élu doit être animateur et non plus prescripteur. Donc on doit animer une politique publique, on doit accompagner une augmentation du pouvoir d'agir en donnant la possibilité aux personnes de s'impliquer. Donc tous les posters qui sont sur les cinq projets sont publiés. Donc nous, on travaille dans un esprit de partage. Et donc, puisqu'il y a une licence qui s'appelle Creative Commons qui permet de les réutiliser. Donc tout ce qui a été présenté, étudié dans le projet est un commun et donc réutilisable par d'autres, parce que vous ne pouvez surtout pas payer une étude une fois et repayer une autre étude une deuxième fois. Si ça a été étudié, c'est un bien public, on va dire que la collectivité le demande, ce bien commun-là, il vous appartient à tous. Et donc c'est important aussi de développer les choses qui sont mises en commun. On sait faire quelque chose, on l'explique et c'est réutilisable par d'autres. Voilà, j'ai terminé pour cette première partie. Bravo, Moussa. Donc on va passer à un autre champion de la production. C'est un village. Ah, c'est moi. Oui, c'est vous. Vous pouvez venir au premier ministre. C'est le village très marié. Très marié. Très marié. Et donc là, c'est un exemple pour nous tous. Voilà, donc je suis Yvette Clément, je suis maire de Trémargate, il y a 207 habitants. C'est un village qui croit sans arrêt en habitant, alors que dans la zone où j'habite, c'est tout le contraire, tous les villages se moquent, peu à peu. Donc on représente un peu quand même... On représente un peu... On est réputés pour être un peu les champions du savoir-vivre ensemble, parce que je pense que chez nous, ce qui se passe... Donc on a une commune très rurale, en fait. Le fondement de la commune, c'est les paysans, souvent en bio ou dans lesquels ils déchargent respectueux de l'environnement. Et peut-être que j'expliquerai d'où part un peu cette démarche où on sait si bien faire le vivre ensemble. En fait, on a une gouvernance très particulière à la commune. Je vois pratiquer autour de chez nous les communes quand il y a des votes au municipal. Voilà, il y a des listes d'opposition, tout ça. Ça se chicouille, enfin tout ça. Ça se bagarre dur. Après, l'équipe municipale est élue. On pose les clés sur la table. Et puis pendant six ans, l'équipe fonctionne et il ne se passe rien. Nous, ce n'est pas du tout ça, en fait. Avant les élections, il y a une réunion publique. La première qui explique ce qui s'est passé pendant le mandat. Et puis voilà, on fait un petit bilan. La réunion suivante, on propose en tour de table qu'est-ce qu'on aimerait voir se développer sur la commune. Voilà, donc les projets fusent un peu. Quelqu'un quand même prend des notes. Et puis on arrive à dégager des axes de travail. Et alors à la réunion suivante, on demande qui s'y colle à ce programme-là qui est quand même un peu déjà formé. Et c'est comme ça, il y a des noms qui s'inscrivent. Voilà, et après on élit 11 conseillers municipaux. C'est pour ça que j'explique qu'en fait, chez nous, les gens peuvent travailler à plein d'échelons parce que ça ne s'arrête pas là. Il y a 11 conseillers qui travaillent un peu, voilà, au mode normal. Et après, il y a des commissions consultatives. Tout le monde se sont impliqués. Après, il y a des chantiers participatifs. Donc les gens qui ne veulent pas faire partie du conseil municipal, voilà, ils ont toujours un autre échelon des décisions de la commune. Ils peuvent s'investir sur plein d'autres postes. Ce qui fait qu'on participe au développement de notre commune, à peu près à 80, 85 % des gens coopèrent à ce développement. Ce qui est rare ici, chez nous, on voit bien que les équipes municipales travaillent en conseil fermé. Donc c'est un peu peut-être ce mode-là de fonctionnement qui fait qu'on a réussi, par des solidarités, parce qu'on a une commune qui est aussi, au niveau associatif, je pense que, je crois qu'on est 200 habitants, mais il y a au moins 15 associations. Et donc on a appris à travailler ensemble. Il y a un peu une histoire particulière sur cette commune, qui n'est pas du tout l'histoire des communes avoisinantes, c'est qu'il y avait un fort exode rural dans les années 80, et on est, parce que moi je suis aussi paysanne, donc on est venu s'installer à des paysans qui n'étaient pas nés natifs, voilà, d'autres horizons en fait, et puis avec tous un peu l'idée de l'environnement, et ça s'est trouvé qu'on a fait une bande de copains. Et on a formé là, on appelle un peu ça le canal historique, des grandes solidarités, et après se sont attachés sur ce groupe un peu là, d'autres personnes qui faisaient d'autres métiers, mais qui trouvaient que l'ambiance de la commune correspondait à, comme à notre monde possible, quoi, parce que, c'est vrai, quand on est dans le milieu agricole, c'est défait, c'est sinistro, rien ne va plus, tout ça. Et nous, en pratiquant cette agriculture respectueuse de notre environnement, on a un peu prouvé des choses, quoi, on n'osait pas le dire avant, mais maintenant on est en route carrière, et puis, il est vrai que nos fermes ont marché, et elles sont en train d'être transmises en ce moment à des jeunes qui vont faire un peu différemment, qui vont plus aller en circuit court et tout ça. Mais pour moi, je pense que dans nos territoires ruraux, la clé de la vitalité du pays, c'est le foncier, quoi. Il ne faut pas laisser partir les terres aux agrandissements, il faut être vraiment militant et bagarreur là-dessus, et donc à Trémargate, on a trouvé des solutions pour essayer de continuer à garder cette terre, et la valoriser, et faire que des gens puissent vivre sur cette petite ferme, par l'agriculture paysanne, quoi, qui nous tient vraiment très à cœur, parce qu'on est en agriculture industrielle. C'est vrai que nous, on est sur les terres les plus pauvres du département, du 22, et puis on trouve qu'en faisant de l'élevage, on réussit à s'en sortir, et puis on respecte vraiment bien notre environnement. Donc on a eu des luttes, là, des grèves de la faim, tout ça pour obtenir des aides environnementales, pour qu'on soit respecté en tant que producteur en produisant dans des cahiers d'écharpe. Donc on a fondé un peu un collectif très solidaire, et on continue, là, maintenant, avec la commune. Par exemple, le maire ne fait qu'un mandat, chaque fois, le maire change. Donc ça permet aussi que beaucoup de personnes passent dans les postes, aussi, de décisions, et ça fait comprendre aux citoyens beaucoup plus la manière où se fait la démocratie, je pense. Donc ça, c'est très important. Et autrement, on a installé sur la commune un café associatif, une épicerie associative. Et là, quand on monte des projets, c'est pareil, c'est vraiment en interrogeant et en consultant beaucoup les gens de ce qu'ils ont comme souhait, qu'est-ce qu'ils veulent voir se développer chez eux, quoi. Et là, quand on a fait l'épicerie associative, souvent dans nos communes, c'est un peu des épiceries qui s'installent, mais sur le mode classique, enfin, des sucrètes, là. Et ça ne marche pas souvent dans la durée. Et nous, on fait l'inverse, on interroge les gens pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent, voilà, comme épicerie sur la commune. Et après, après ce travail d'enquête, on voit bien, des gens se réunissent pour dire, voilà, on voudrait ça, plutôt des produits bio, plutôt aussi de faire travailler les gens qui produisent, les producteurs locaux. Et donc, on procède toujours de cette manière pour que les gens s'impliquent et s'impliquent toujours, quoi. Et quand les projets sont réalisés, souvent, et après, il y a aussi, c'est sous le mode, on n'a pas beaucoup de financement sur nos petites communes. Et donc, c'est souvent par le mode collaboratif. Les gens participent. On a fait un aménagement du bourg. Je ne vais pas vous balancer des chiffres, mais c'était un projet qui, pondu d'en haut, aurait coûté 120 000 euros, je crois, à notre commune. Donc, il aurait fallu l'emprunter, enfin, tout ça. Et en plus, il ne correspondait même pas à ce que les gens souhaitaient. Et donc, nous, on prend les choses à l'inverse. On a interrogé, on a réuni les gens, on leur a dit, qu'est-ce que vous voulez comme aménagement pour votre bourg ? Et à partir de là, les gens se sont, voilà, très enthousiasmés pour ce projet. Et puis, après, il y a eu plein de gens qui ont participé. Les agriculteurs qui ont du matériel, voilà, ont prêté leurs outils, tout ça. Il y avait des jeunes qui étaient un peu là. Souvent, ils sont par mois et par vos, mais quand ils étaient là, ils ont construit une pergola sur le bourg. Après, il y a eu plutôt les gens retraités qui ont fait des plantées, des espaces verts, tout ça. Et Total du Compte, ce projet-là a coûté 20 000 euros à la commune. Donc, les gens, c'est leur projet, c'est ce qu'ils voulaient. Et puis, ça ne coûte pas d'argent public. Enfin, ce n'est pas onéreux du tout. Et en plus, ça correspond, je veux dire, à ce que les gens souhaitaient. Et on pratique un peu toujours de cette sorte-là pour monter nos projets. Là, on est parti sur un projet d'habitat parce qu'évidemment, on n'arrive pas à loger toutes les personnes qu'on voudrait accueillir. Donc, le nouveau projet, c'est un peu... Et on part de la même chose. On part de... Voilà, c'est plutôt... Ça se regarde plutôt d'un habitat partagé. Donc, on part toujours pour faire participer le maximum de gens au projet. Voilà. Et c'est un peu comme ça que ça se passe chez nous. Et autrement, la commune a aussi adhéré à Inercop. Je crois qu'on a été la première commune à adhérer à Inercop et d'être sociétaire, d'ailleurs, à Inercop. Alors, ça coûte un peu plus cher à la commune. Je crois que c'est 500 euros de plus par année pour la furniture en électricité. Mais au moins, on est assez en accord avec... Nos idées aussi, quoi. Donc, on peut faire plein de choses comme ça à notre niveau. C'est pas compliqué. Moi, je dis toujours, mais c'est très simple ce qu'on fait. Il n'y a rien de compliqué. Et puis, c'est dans la simplicité. Ça se passe comme ça. Et donc, on arrive à vitaliser. Et justement, pas être dans le discours de voilà, il n'y a plus moyen de faire vivre les campagnes, tout ça. Et là, la dernière idée qu'on a eue, c'est parce qu'on voit bien aussi qu'il y a une grosse prédation au niveau de l'agriculture. Il y a les gros paysans qui sont toujours à l'affût de s'agrandir. Et donc, on a réfléchi bien tous ensemble et on s'est dit, la parade à ça, c'est qu'il faut maîtriser le foncier. Et donc, la mairie a pris part à cette discussion. Et on a monté une SCI avec un collectif paysan. parce que dès que les terres sont libérées, maintenant, la SCI, et la mairie est partie prenant, peut acheter les terres et installer des jeunes qui ont soit besoin d'un peu plus de terres, soit comporter des installations, soit installer par un des jeunes. Et ça, pour moi, c'est faire un confort, qu'on laisse pas le foncier partir avec des gros paysans, parce qu'après, c'est la mort des campagnes. Et on a des moyens pour ça. Et ces moyens-là, il faut les mettre en œuvre. Et c'est pas non plus compliqué. Il suffit de se réunir et de se dire, voilà, on est une SCI. Et c'est vrai qu'on est en groupe, on est solidaires. Et par exemple, la SAFER, quand elle sait maintenant que des terres sont dans notre commune, sont à vendre, et bien, elle nous regarde, on est prioritaire, quoi, pour racheter ces terres-là. Enfin, la SCI est prioritaire parce qu'on a la volonté d'installer des gens sur nos terres alors que ce sont des terres pauvres. Et qu'il n'y a pas vraiment, selon la règle, il n'y aurait pas d'avenir à cette agriculture-là. Mais nous, on trouve qu'au quotidien, qu'on est agriculteur pour le reste, qu'on demeure et qu'on transmet nos fermes et qu'on est vraiment décidés à défendre nos terres contre tout ce que, voilà, cette agriculture qui est industrielle. Et voilà. Et donc ça, on a vraiment beaucoup de moyens pour, au quotidien, faire en sorte qu'on maîtrise vraiment notre développement. Et aussi, on ne sombre pas dans le discours de dire que, voilà, on est un pays paumé, tout ça. Moi, j'ai ma voisine qui dit toujours qu'on est loin de tout mais on est proche de l'essentiel. Et c'est ce que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est qu'il y a des valeurs essentielles comme ça dans nos petits points de terre. Et puis, on veut défendre cette politique-là. Et puis, par peu de moyens, on y arrive. Et puis, voilà, on est contents de ça. Et je vous jure qu'il y a plein de possibilités pour rester nombreux et paysans et ruraux sur des terrains qui, forcément, ne sont pas, voilà, riches et prospères. Voilà. Pour la moitié. Merci. 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 Alors maintenant, on va voir des précurseurs, des pionniers, des défricheurs qui n'habitent pas très loin de chez moi. Ils ont du courage parce que dans une terre très conservatrice, très rurale, très à droite, le bastion du oui. On va prendre à la droite, mais... Donc, il fallait vraiment poser il y a très longtemps. Et donc, ils ont eu l'idée avant tout le monde. Ils ont eu raison avant tout le monde. Donc, on va écouter Patrick Barronnet et puis Brigitte et Ventreblanc. Voilà. Je laisse la parole. On est un couple de 46 ans de mariage. Ça existe encore. Et donc, en 70, avant que tout ce qui vient d'être dit se passe, c'est une aventure personnelle mais en même temps qui est devenue extrêmement collective, voire nationale. Et donc, on est encore surpris du rêve qu'on a réalisé qui nous a largement de passion. donc, en 70, on commence à comprendre ce qui allait devenir un peu, excusez-moi, le cerveau quantique, c'est que nous sommes le changement que nous voulons voir pour le monde. Et donc, on est né à Paris, on a vécu à Paris et on a dit on ne veut pas être complice de ce genre de choses et on va décider de changer notre vie et de, je le dis après coup, de faire une sorte de laboratoire pour voir si vivre autrement c'est possible. Donc, pendant, on s'est installé à Châteaubriand, à Moidon-la-Rivière, on a acheté une maison et on a décidé d'expérimenter un tas de choses qui aujourd'hui fonctionnent mais qui, pour un certain nombre, sont parties de chez nous. Donc, on a eu quatre enfants qui ont plus de 40 ans maintenant, certains ont plus de 40 ans et on a décidé de se mettre dans l'expérience c'est-à-dire qu'on a une démarche à la fois scientifique mais aussi, je vais dire, philosophique. Et, pour se mettre dans l'expérience, on a décidé de ne vivre que sur un seul demi-salaire pendant 17 ans. Ça l'a fait. Donc, je ne sais pas dans les cas si vous voulez. Je vous souhaite ce que je vous souhaite. et ce chauffe-eau solaire est le premier que j'ai vu, je l'ai conçu. Il marche toujours, il a 40 ans, il est largement aussi performant que ceux du commerce sauf qu'il nous a coûté 5 ou 6 fois moins cher. Donc, ensuite, on a travaillé sur l'éco-construction, on a décidé d'être autonome en énergie et donc, depuis 40 ans, on ne paye plus de facture d'eau, disons qu'on n'a jamais payé de facture d'eau. Depuis 20 ans, on ne paye plus de facture d'électricité puisque avec une éolienne et 6 mètres carrés de photopie, nous avons vécu normalement, alors qu'est-ce que ça veut dire normalement par rapport à nous, mais par rapport au standard global du confort moderne, on divise par 5 nos consommations, mais on est parfaitement heureux, équilibré et bien dans notre... voilà, donc, arrivé à les 14 et 15 juin 1997, on se regarde dans les yeux avec Brigitte et on se dit mais au fait, notre rêve s'est réalisé et on a ouvert nos portes et les journalistes titraient alors que ça faisait 20 ans qu'on était à fond dans l'écologie et qu'on y est toujours depuis 40 ans, et bien il y a 20 ans les journalistes titraient « Retour à la bougie ». C'est toujours sympa d'entendre ça et on a eu 5000 personnes. 5000 personnes en Loire-Atlantique en 1997 à une période où l'écologie c'était plutôt les utopistes, les emmerdeurs, etc. Ça a été un événement. Je reviens à ce que je disais, c'est simplement sur une initiative de Brigitte et moi que d'un seul coup il y a eu une une explosion de l'écologie ancrée. Voilà. Et à partir de là, eh bien on a été dépassé par les événements pas vraiment mais on a été accueilli par toutes les télés donc j'ai fait la 1, la 2, la 3, la quotidienne, tout et j'ai fait une centaine de conférences et donc je pense qu'on a contribué par le bas puisque la question est là, par le bas, par l'information et surtout par le témoignage et je me permettrais de citer Gandhi le témoignage n'est pas une manière de convaincre mais c'est la seule et quand les gens viennent donc on a eu 70 000 personnes qui sont venues chez nous et c'est pas uniquement des galets de saucisses comme à la Courneuve c'est des gens qui sortent avec des envies de changer des gens qui nous témoignent qui changent réellement 5 ou 10 ans après ils reviennent donc quelque part je pense qu'il faut aussi développer des lieux comme le nôtre pour faire une information de fond de manière à ce que ensuite les lois peuvent être signifiantes parce que aussi belles soient les lois promulguées par l'État si les gens ne sont pas prêts à changer fondamentalement leur mode de vie mais surtout ce que nous avons comme conditionnement dans la tête et qu'on peut vivre absolument simplement et profondément heureux et c'est ce que nous on fait à travers nos stages alors on fait des stages des séminaires globaux qu'on appelle écologie autonomie mais on s'aperçoit qu'en fait ce sont des stages de déconditionnement mentaux fondamentalement et c'est après tout qu'on a réalisé ça mais on fait aussi des stages de fabrication de chauffe au solaire de fabrication d'éoliennes et aussi d'un mode de vie différent d'une alimentation différente d'un jardinage différent notamment on fait des stages de permaculture où au lieu de dégrader le sol on l'agrade c'est à dire que plus on le cultive plus il est rentable ce qui est absolument incroyable et donc nous on a divisé par 4 notre salaire par 5 notre consommation d'électricité par 8 notre consommation d'eau puisque nous on récupère l'eau pluviale on la potabilise mais c'est pas tout parce qu'on est en prise directe avec les responsables locaux régionaux voire plus on a même eu un ministre qui est venu chez nous donc on a des hauts fonctionnaires qui viennent chez nous pour voir ce que c'est que la gestion de l'eau et j'ai même été à la télé où aussi les hauts fonctionnaires sont venus chez nous j'aurais fait boire une eau interdite à boire l'eau de pluie est interdite à boire j'aurais fait boire et j'aurais montré que l'eau de pluie est une des meilleures eaux à boire et qu'elle est totalement gratuite c'est à dire que notre installation va durer au moins 2 ou 3 siècles bref non content d'avoir vécu comme ça pendant une quarantaine d'années on a dit et là je rejoins ce qui a été fait le foncier c'est le problème majeur donc on a monté une SCI on a acheté 2 hectares totalement improbables donc des fois il y a des miracles dans la vie qui sont incroyables c'est des terrains mitoyens on ne croyait pas et on a monté un éco-hameau et nous sommes désormais 7 personnes qui vivent sur l'éco-hameau et on a transformé des hangars en salles participatives en cuisine technique etc et on continue à recevoir énormément de gens chez nous voilà alors avec Brigitte simplement on va dérouler quelque chose parce que les 40 ans d'expérience que l'on a et bien on a ici le résumé sur ce qu'on appelle une fleur de vie voilà juste pour vous montrer bien Brigitte tu prends le bout ici c'est un petit peu notre programme à nous pour penser fixer alors ça c'est un coup de bâton voilà et fondamentalement pour nous ce qu'il nous faut apprendre c'est véritablement excusez-nous vivre ensemble sur la terre et concré et ensuite et bien on s'est rendu compte que le boire manger habiter énergie aujourd'hui c'est facile et même en autonomie c'est facile évidemment c'est beaucoup plus facile en milieu voilà et ensuite et bien au lieu de passer sa vie à perdre sa vie à la gagner pour avoir un salaire pour pouvoir payer sa maison payer sa nourriture etc et bien c'est vite fait nous on a fait une maison à 10 000 euros et une autre à 25 000 euros donc au lieu d'emprunter 200 000 euros et puis payer 300 000 euros sa maison et bien le tour est joué mais c'est sûr qu'avec ce mode de vie là qu'est-ce qu'il se passe tout s'écroule soyons clairs tout s'écroule est-ce qu'il ne faut pas en arriver là c'est ma question c'est sans doute la nôtre aussi mais ça marche voilà et ensuite c'est la qualité de vie la qualité relationnelle et pour arriver à se réaliser soi-même voilà je ne sais pas à quel temps j'en suis tiens bon ben voilà j'arrête merci donc maintenant on va avoir donc là ça a été fait plutôt sans l'état sans aide dans les expériences comme on voit donc je vais garder pour la fin c'est bien finalement donc on va faire avec l'état parce que quand même l'état mon patron fait des choses donc c'est votre sénateur de loi aflandique qui est aussi à l'aise à la COP21 qu'à Saint-Oba-des-Châteaux ou à la chapelle-plein ou à Nantes-Métropole c'est là donc ici c'est là tu peux la grandir et donc peut-être au centre je vais vous je vais vous distribuer la plaquette de la fève qu'on a fait avec Bérangère Batum ma collaboratrice sur justement le lien entre la loi transition énergétique et les collectivités territoriales voilà on n'en aura peut-être pas pour tout le monde mais du coup je vais faire écho à ce que vient de dire Patrick c'est-à-dire de dire à un moment est-ce que ce que nous faisons en tant que législateur fait écho et crée une résonance avec les dynamiques sur le cadre je crois que cette question est absolument centrale la loi de transition énergétique on en a beaucoup parlé on en a souvent parlé nous aussi je vais m'écarter quand même pour la lumière verte pour vous voir on en a souvent parlé y compris sur les pas renoncement ou sur ceux auxquels on ne croyait pas par exemple sur les grands objectifs de réduction du nucléaire on a des raisons souvent déçus pour vous en donner une tout de suite on a reçu avant-hier je suis membre du conseil national de transition écologique un maître du ministère de l'environnement nous annonçant que la programmation pluriannuelle de l'énergie ne serait plus discutée au CMTE ça vous dit les difficultés qu'on a aujourd'hui et vraiment le combat est extrêmement rude avec les lobbies notamment le lobby nucléaire pour amener l'état et les grands groupes sur une autre logique j'en suis d'autant plus amère parce qu'il se trouve que j'ai négocié cette PPE dans le bureau de Valls juste avant la présentation de la loi il nous semblait qu'effectivement il fallait que la France revende dans une planification et une maîtrise par l'état et par le collectif de ces grands choix énergétiques et on voit à quel point l'état recule encore et le même qu'on a reçu avant-hier le montre donc on ne gagne pas à tous les coups mais ça vous le saviez déjà mais on ne perd pas non plus à tous les coups je vais vraiment attirer votre attention sur le fait que cette loi de transition énergétique c'est une loi extrêmement dense il faut l'avoir comme une grande boîte à outils et qu'il faut maintenant aller farfouiller dedans et c'est effectivement et ça fait vraiment écho à ce que disait Patrick la manière dont on va utiliser les outils qui vont les rendre efficients mais aussi on va peut-être s'apercevoir qu'il manque la clé de douce ou le tournevis crucifor mais ça c'est notre boulot aussi le législateur par un moment d'essayer d'améliorer s'il manque des aliments mais il y a beaucoup de choses dans la loi notamment il y a un point et alors assez étonnamment pour l'instant il est très peu mis en avant y compris par par les grands réseaux alternatifs je pense même à Alternativa qui est qu'on a passé dans la loi l'obligation de résultats à l'échelle des intercommunalités sur les grands objectifs de transition énergétique et climatique la loi aujourd'hui que toutes les intercos doivent se doter d'un plan climat territorial et non seulement d'un PCAET donc Air Énergie Climat mais en tenant les grands objectifs internationaux de la France c'est-à-dire que n'importe quel interco dans le pays de Châteaurillon ou ailleurs en France est censé imaginer comment elle fait moins 40% de gaz à effet de serre en 2030 je vais vous dire que très très peu d'intercos aujourd'hui se sont mis dans cet objectif globalement si tous les intercos respectaient la loi on tiendrait et on dépasserait les objectifs internationaux de la France et on serait cohérent avec l'objectif du GIEC si on veut stabiliser le climat mais ça c'est dans la loi par exemple et je pense que par exemple notre responsabilité aujourd'hui politique c'est de faire respecter la loi et même je prends l'exemple d'Alternativa parce que ça m'a frappé mais globalement Céline Royal a fait la même chose avec ses territoires à énergie positive où elle a un peu contourné aussi la loi on est encore en train de dire aux communes et aux acteurs mettez trois panneaux photovoltaïques faites une action concrète alors qu'on leur demande dans la loi d'avoir une approche systémique qualitative et quantitative aujourd'hui des enjeux donc ça c'est un point important vous avez la plaquette en tout cas si vous n'en avez pas assez vous laissez vos coordonnées on vous en verra dans les éléments de cette loi qui vont dans le sens et ça ça me semble vraiment un point clé dans le sens d'une plus grande maîtrise par les territoires de leur destinée parce que je crois que c'est une des grandes questions aujourd'hui qui est posée j'ai beaucoup aimé la présentation précédente dans les différents outils on a mis des outils financiers le fait d'avoir une capacité de structure de tiers investissement par exemple c'est à dire on remet en cause en fait le monopole bancaire pour avoir des structures de prêts maîtrisées par la puissance publique qui aident à la transition énergétique c'est un outil extrêmement intéressant ça il faut vraiment qu'on pousse pour la création de ces structures qui peuvent permettre de faire un prêt à une municipalité le PME ou un particulier qui veut s'engager dans la transition énergétique parce que tous n'ont pas l'énergie d'aller sur une autonomie complète mais aujourd'hui par exemple plein de gens ou de petites structures n'ont pas les moyens d'avoir accès au financement parce qu'ils n'ont pas les garanties ce type de structure permet justement de dépasser ça et d'avoir un accès de facilité au financement pour mener bien sa transition énergétique et climatique ça c'est un outil possible on a mis dans la loi c'est un amendement que j'avais aussi porté le fait que pour les sociétés de production d'énergie renouvelable on a ouvert l'actionnariat populaire sur les territoires ça c'est dans la loi aussi ça c'est alors on en a l'exemple Végane et quelques autres ça c'est un outil qu'on a mis dans la loi je ne vais pas tous vous les cider parce que je vais toucher très vite mais 12 minutes et Michel va me le faire remarquer mais vraiment regardez la totalité de ce qu'il y a dans la loi et ça doit permettre effectivement de faire se rencontrer les dynamiques venant du bas et les cadres du haut parce que c'est bien la synergie des deux qui permet d'atteindre les objectifs donc moi je pense qu'on a vraiment là une loi intéressante après puisque notre débat il est plus large si je me permets un mot peut-être plus politique et pas seulement technique je crois que cette question aujourd'hui de l'avenir des territoires ruraux ou périurbains est une des questions politiques clés et c'est une question politique clé sur laquelle on doit être extrêmement présent on ne peut être que frappé sur ce quinquennat par l'absence de ce débat absence de ce débat s'il est pour s'alerter à un moment y compris en Loire-Atlantique y compris chez nous par la montée du Front National quand on regarde et moi j'en ai évidemment discuté en tant que sénateur et beaucoup de maires de Loire-Atlantique notamment du nord du département ce vote Front National qu'on a pris comme ça dans la gueule et auquel on ne s'attendait pas vraiment y compris par rapport à la culture de nos territoires c'est pas par exemple contrairement à ce que dit Julie si vous avez lu ses études uniquement par exemple des néo-ruraux qui arriveraient qui se sentiraient déqualifiés et qui auraient ce vote protestataire c'est aussi des gens des territoires on voit bien sur les quartiers nouveaux sur les lotissements nouveaux sur les centres bourgs anciens on arrive au même résultat donc ça veut dire que c'est bien l'ensemble des populations de ces territoires aujourd'hui qui dans un certain de territoires vont vers ce vote protestataire et ce cri de rêve je pense fondamentalement que ça vient du fait qu'on a l'art aujourd'hui des territoires qui ont le sentiment de ne plus admettre de leur destin de vivre fondamentalement à la remorque des dynamiques métropolitaines par exemple il y a eu une carte terrible que le Nouvel Office a sorti il y a quelques semaines les créations d'emplois en France sur ces 20 dernières années sont quasiment que dans les métropoles il y a une douzaine de tâches bleues ou je ne sais plus quel était le code couleur ce sont la plupart des métropoles l'ensemble du reste du territoire a perdu de l'emploi et donc on a beaucoup de territoires qui n'ont plus la maîtrise de leur destinée et effectivement tout notre boulot politique aujourd'hui c'est de redonner une capacité de maîtrise de son destin alors la question du foncier est absolument centrale la maîtrise de son foncier ça c'est une question centrale des services publics la question de la santé la question du maintien des services publics de base la poste par exemple la question j'ose plus utiliser le mot parce qu'on a parlé avec Michel tout à l'heure d'un sentiment de fracture territoriale mais ce sentiment existe de fait de parfois peut même accès au numérique même si parfois c'est fort à l'aimer mais on aurait peut-être le débat en tout cas il faut vraiment qu'on joue le fait que les dynamiques sur les territoires donnent le sentiment qu'on est maître de son destin ça c'est vraiment politiquement un des enjeux majeurs et donc la loi de transition énergétique le fait d'être déjà maître de son destin énergétique est un bon élément d'accaparement là-dessus mais néanmoins et là je reprends ma position plutôt du haut vers le bas on sait aussi quand même que économiquement beaucoup de territoires n'en ont pas aujourd'hui les capacités financières donc je vais conclure là-dessus sur un des combats vu que c'était une des questions qui posaient un des combats à gagner rapidement ou un peu sur des temps un peu plus long on a gagné et ça c'est un amendement qu'on a porté on a gagné dans la loi de transition énergétique et dans les lois de finances la montée en puissance de la contribution carbone énergique et on l'a vraiment gagné c'est-à-dire maintenant c'est en loi de finances ce qui veut dire que ce qu'on a gagné c'est que la contribution carbone énergique grosso modo va rapporter à l'Etat et de manière cumulative chaque année un milliard de plus donc un milliard à l'annéeenne deux milliards trois milliards ainsi de suite on est en train de se battre pour que ce milliard soit transformé en une dotation additionnelle pour les territoires pour mener à bien leur transition énergétique grosso modo ça veut dire à peu près 10 euros par habitant sur l'ensemble des territoires ça peut faire de l'argent sur une interco très rapidement il faut qu'on crée ces flux financiers pour montrer quand même que ces territoires qui s'engagent sont aussi accompagnés restent maîtres de ce qu'ils font de cet argent ça on tient absolument que ce ne soit pas de l'argent fléché mais qu'on crée ces dynamiques voilà donc moi ce que je voulais dire c'était ça on a avec cette loi de transition énergétique je crois que collectivement les parlementaires écolo ont fait le boulot beaucoup d'outils qu'il faut s'en servir et que derrière le projet politique c'est bien que les territoires reprennent la maîtrise de leur destin et ça c'est un des grands enjeux politiques alors maintenant donc là en fait l'état on ne peut pas complètement condamner je vous le dis par exemple des agences ont été qui ont été qui ont été qui ont été donc il y a plein de choses qui existent qui viennent de créer donc il y a des volats qui viennent de créer des référents en ruralité il y en a 98 mais souvent les référents en ruralité c'est les sous-préfètes par exemple et donc parfois la mine c'est ça parce que les sous-préfètes c'est les sous-préfètes et donc parfois l'état n'est pas toujours très raisonnable l'état n'est pas toujours très cohérent et parfois l'état il est en contradiction donc d'un côté il va réunir tous les chefs d'état à la COP21 et d'un autre côté il va relancer un projet qui n'est pas du tout mais alors pas du tout en cohérence avec la COP21 parce que c'est un territoire qui a beaucoup de richesses et donc là on a un autre champion de la résistance c'est Julia Durand pour la SIPA et donc je vais vous laisser la parole bon moi je ne sais pas ce que je peux après tout le monde ce que je peux dire de plus le seul truc c'est que pour nous le primordial c'est l'accès aux fonciers donc c'est une bagarre chez nous de luxe foncière où que là j'ai appris l'UNSCI nous on en a monté une vous vous l'avez monté pour maîtriser votre foncier nous c'est pour empêcher à Géo Vinci d'acheter du terrain à l'extérieur pour faire des mesures environnementales donc on est dans un processus de lutte beaucoup de jeunes sont arrivés sur le terrain avec des envies de montrer qu'on peut vivre autrement bon on n'est pas à la façon baronnais mais on est quand même un peu dans ce style là donc il y a beaucoup d'expérience avec un volet de l'insécurité totale puisque depuis 25 mars tout le monde peut être expulsé que ce soit les jeunes qui sont arrivés que ce soit les anciens les historiques aussi méhabitants que fermiers donc on a tout ça c'est quand même la hantise de beaucoup même des jeunes qui ont des envies de s'installer puisque l'installation nous sommes en zone agricole nous avons un volume d'hectares qui ne sont pas employés parce qu'aujourd'hui contrairement à ce que certaines idées peuvent véhiculer on a de l'espace on a de l'espace qui le combat qu'on a mené depuis 1973 en tant que 18 ans au début puisque le projet il date de 1973 c'était de garder les terres agricoles exploitables et aujourd'hui malgré les différences d'approche philosophique qu'on a sur la ZAD entre la non-motorisation l'excès de motorisation le productivisme et tout on est rendu aussi à se dire qu'on a besoin de tout le monde mais pas à faire n'importe quoi bien sûr mais tout ça ça se discute et ça c'est une discussion en permanence puisque dernièrement et à l'intérieur nous avons dit en accord avec les jeunes qui sont arrivés un processus de respect là aussi on rejoint le vivre ensemble dans certains points où il faut gagner un autre règle des landes parce qu'il n'y a rien de gagné mais que des possibles sont faisables à notre règle des landes ils sont déjà en action et que pour que ça se concrétise sur une grande échelle puisque là on est sur 1650 hectares et bien il faut quand même de la bonne volonté de faire et d'autre et aussi du soutien à l'extérieur donc le 8 octobre il y aura une ZAP ouverte puisque une manifestation pour répondre nous avons répondu à notre façon à la consultation par le rassemblement du 9 et du 10 juillet où que vous étiez certains peut-être que je reconnais ici donc ça veut dire qu'on était très nombreux et que la réponse à ce que Vax veut faire l'expulser la ZAP et bien on l'apportera le 8 octobre donc là aussi c'est un rendez-vous important et que là aussi nous sommes très déçus du comportement général des politiques puisque c'est un projet que tu viens de le dire qui s'inscrit dans ce qu'il ne faut plus faire aujourd'hui pour réussir et aussi aller vers une transition énergétique et écologique donc les politiques sont au pied du mur et il n'y a que la lutte sur le terrain qui peut faire avancer les choses nous actionnons le juridique mais bon c'est cool mais m'empêche que c'est grâce à l'action de tout le monde qu'on fera que notre indélu se transformera en victoire et puis en victoire d'une transition écologique et énergétique parce que là les avions ça touche le domaine de source ça touche aussi au niveau à travers le français c'est indispensable à garder puisque ce matin déjà dans la plénière moi je lance aussi comme un avertissement à Europe Écologie ce que j'ai l'occasion de faire c'est que je trouve anormale qu'aucun parti politique de droite comme de gauche et même à EG s'insurge contre les Chinois qui viennent d'acheter 1600 hectares en Indré-Loire et que des outils comme la St-Faire sont incapables juridiquement alors que là ils renoncent c'est à vous les politiques de faire transformer ou de faire des amendements à la loi pour que la St-Faire moi je ne comprends pas en tant que paysan qui a vécu l'installation des affaires là on est devant un fait et qu'on était en train de dénoncer tout le monde que quand ça se passe en Madagascar que ça se passe en Afrique ou ailleurs et puis qu'ici dans notre propre sol et voilà moi j'ai dit ça et ça c'est faisable directement le changement c'est pas tout le monde c'est maintenant alors donc on vient de voir plein d'expériences il y en aura mais alors des centaines et des centaines d'expériences qu'on peut reproduire qu'on peut copier coller non c'est d'abord le problème c'est que ça coince ça bouchonne il y a des échecs il y a des freins ça donc parmi les échecs moi ce qui m'avait un petit peu choqué c'est que vous avez peut-être entendu parler de Sacré Village de Marie-Monique Robin à Ngersheim donc c'est une autre dimension que Trémargat parce que là on est dans les 2200 habitants donc c'est un village pareil qui fait toutes sortes d'initiatives en sourcerie là on a vu le cheval riche du fil donc c'est formidable il y a une application formidable des citoyens et pourtant si on regardait les résultats aux élections à Ngersheim ses habitants ont voté énormément Front National donc ça pose soucis comment se fait-il qu'un village en transition vote Front National c'est peut-être qu'ils ne sont pas contents de ce qui se passe en haut donc en bas ça se passe bien mais en haut ils ne sont pas contents donc ils râlent dans les urnes et donc la ruralité évidemment vous savez très bien qu'il y a cet énorme vote parce que eux ils sont sur le terrain en effet ça ne se passe pas toujours très bien donc si on prend l'exemple de Notre-Dame-des-Landes bon ben là on a une surreprésentation aussi d'aujourd'hui pays de Château-Briand donc on n'est pas forcément très fiers moi j'ai été prise en photo juste après le vote je fais une tête abominable là avec Montaliste là et ça correspond vraiment à la communauté de communes et donc on se demande mais pourquoi ils ont voté oui donc ils sont vraiment si frustrés que ça ils veulent vraiment moi j'ai des élèves donc j'essaie de comprendre et eux ils veulent consommer 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 donc ils veulent être dans la consommation ils veulent être dans le monde et le problème c'est qu'ils n'y sont pas ils voudraient être dedans donc il y a peut-être autre chose du côté de Notre-Dame Julie en a un petit peu tapé sur les doigts quand j'avais dit parce qu'il y a des expériences formidables à la ferme de Bellevue etc et bien lui tu es un petit peu une idéaliste parce qu'il y a sadistes et sadistes et qu'il y a certains qui sont pas toujours dans comment dire le respect on va dire bon il y a toute la loi il y a tout l'aspect biodiversité donc si on pose si on met le mot loup par exemple sur la liste de discussion de la commissaire agriculture alors là il y a une avalanche de même donc il y a toutes sortes de limites mais 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 il y a les élections 2017 qui approchent et donc moi au lieu de dire tout ce qui va pas tout ce qui coince du fait que ceux du bas ils rechignent et allent vers le haut ceux du haut ils veulent contrôler ce qui est vers le bas on va plutôt évoquer les propositions alors qui veut qui veut commencer donc c'est Michel ça mène chacun je crois que c'est temps au débat ouais alors moi je vais vous parler un petit peu des préconisations issues du projet Domino donc là dans cette logique d'examen un petit peu de ce qui marchait sur les territoires de tout ce qui se faisait on s'est posé la question qu'est-ce qui pouvait faciliter justement une prise en compte par les politiques publiques de ces dynamiques territoriales des gens qui ont envie de faire des choses on a vu plein de beaux exemples tout à l'heure et en fait on va retrouver des choses qu'on a entendues tout à l'heure donc le premier élément c'était sensibiliser et faire connaître par le concret parce qu'effectivement les projets qui ont été présentés tout à l'heure c'est des choses concrètes et ces choses concrètes elles ne sont pas connues elles passent pas si souvent que ça à la télévision de manière globale et donc on ne sait pas tout ce qui existe autour de nous et donc faire en sorte effectivement qu'on donne la parole on mette en valeur ce qui se fait concrètement sur le territoire que les organes de diffusion d'une collectivité soient un peu des haut-parleurs de ceux qui font et non pas forcément de la politique publique du maire et de la collectivité donc dans le volet collaboratif qui est quand même quelque chose qui est en train de se développer justement rendre visibles ces nouveaux usages du collaboratif je parlais tout à l'heure par exemple des gens qui s'auto-organisent pour covoiturer donc 5000 personnes entre Rennes et Nantes pour donner un exemple ça commence à être massif et donc il y a peut-être aussi dans ce collaboratif ne pas laisser simplement les plateformes américaines qu'ils Airbnb et autres occuper ce marché et donc devenir extrêmement riches et pourquoi les collectivités locales ne créent pas des plateformes qui facilitent justement les échanges de services des échanges de services en termes de voiturage d'hébergement etc aujourd'hui c'est des initiatives privées capitalistes qui se font essentiellement et donc ou des gens qui s'auto-organisent pourquoi les collectivités sont absentes effectivement de ce nouveau service collaboratif qui se met en place prêter des livres c'est pas seulement une bibliothèque ça faisait simplement des voisins qui donnent des bouquins qui les mettent dans une boîte à livres et ces bouquins circulent donc il faut imaginer d'autres manières effectivement d'échanger des services un point extrêmement important aussi c'est animer les dynamiques de partage et former la coopération à l'école on nous a tous appris à cacher notre copie à travailler tout seul et donc là nous dans la coopération il faut apprendre à être payant c'est à dire ne pas faire ce que les autres font déjà si quelqu'un d'autre peut le faire il peut le faire et réutiliser ce qui existe donc cette dynamique là ça s'apprend donc la coopération ça s'apprend et de l'argent dans les collectivités on en a souvent dans les projets d'investissement on en a très peu pour animer un réseau pour animer le réseau des incroyables comestibles le réseau des amas etc c'est difficile or il faut animer les réseaux ça se fait pas tout seul faciliter l'accès aux ressources qu'on a parlé tout à l'heure pour les porteurs de projets ça peut être des lieux ça peut être des moyens de financement pour démarrer c'est aussi mettre en oeuvre des outils pour détecter de nouvelles initiatives et explorer des nouvelles formes de partenariats hybrides c'est à dire que c'est pas forcément un service public qui fait tout on peut aussi imaginer des choses qui mixtent du service public des initiatives de la collectivité et des initiatives d'habitants et enfin créer des espaces de dialogue entre acteurs traditionnels et nouveaux acteurs collaboratifs d'un même secteur économique la question des circuits courts là il y a l'exemple classique quand vous instaurerez 20%, 30%, 50% dans les cantines venant de production bio et locale vous créez effectivement une dynamique qui fait derrière que vous allez contribuer à créer de l'emploi et enfin un dernier élément de ces préconisations adopter une logique d'expérimentation en France quand on fait une erreur c'est mauvais à l'école quand on fait une erreur c'est corriger en rouge non si on veut pouvoir innover il faut expérimenter et avoir droit à l'erreur dans plein de pays d'Europe du Nord et ailleurs il y a des bureaux d'innovation quelqu'un dans une collectivité qui a une idée propose son idée et puis on laisse du temps pour essayer ça marche ça marche pas alors qu'aujourd'hui dans une collectivité moi j'étais à Brest il y a 8 niveaux de hiérarchie donc la personne qui est en bas elle va passer 7 échelons avant qu'il y ait un accord c'est pas possible de fonctionner comme ça donc il faut du temps libéré pour ceux qui expérimentent un peu de moyens pour les accompagner sur Brest on avait un appel à projet qui est un appel à envie tous les projets sont sélectionnés parce que ce qui compte c'est le temps que les gens vont mettre dans le projet et pas les 500 000 euros qu'on va mettre pour aider les projets donc rentrer dans une logique d'expérimentation on ose on accompagne ceux qui veulent merci applaudissements 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 vous pouvez en mettre pour plus alors madame vous avez des propositions à nous faire à part copier-coller les propositions nous on est déjà très en marche dans tout ce système et sûrement qu'il y a encore des idées possibles là nous actuellement on est aussi sur on pense qu'en tant qu'agriculteurs sur nos terres on a fait du bon travail écologique sur les terrains et on a sur la commune la moitié en espace boisé donc on a entrepris le même travail donc c'est encore un travail qui va se faire sur la gestion durable du bois dans la commune et on est en train de déboucher sur créer une amable bois bûche sur la commune parce que c'est pareil on a enquêté auprès des gens parce que tous les gens se chauffent avec un poêle et des bûches on a la ressource sur place ce qui nous a mis alors en rage il y a deux ans je crois il y a eu des plantations de résineux d'abattus et on a vu le bois partir en Chine et on s'est dit oh la 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 panique à bord non non il ne faut pas laisser faire ça il faut trouver une autre idée et donc on a été retenu sur un appel à projet par la région et le pays coble et donc on est sur une expérimentation de trois ans et pareil en collaboration avec les habitants la première année les habitants ont fait la ressource l'inventaire de la ressource donc ça a été un travail intéressant parce que les gens en plus pareil s'approprient le bocage les fonds de vallée ils voient comment est la nature sur leur commune et puis après on a fait aussi un travail d'enquête sur quel paysage on avait envie de travailler après l'exploitation et puis là on est sur créer une association une nouvelle encore parce qu'on est les champions je crois des rois de la société et donc pour faire une amabouie pour vendre ce bois donc ça c'est encore une possibilité qu'on a de prendre encore en main nos affaires pour ne pas laisser justement voilà et puis je ne sais pas on est encore sur d'autres projets qui permettent ce n'est pas forcément des besoins financiers qu'on a il y a des besoins humains en fait c'est que les gens s'apprécient les choses et passent du temps aussi pour les réfléchir et les réaliser mais ça c'est pareil c'est éducatif d'emblée on ne vit plus maintenant dans des sociétés où les gens accordent du temps ils ont un travail et puis le reste mais là nous on essaye de lier tout c'est que les gens soient vraiment acteurs mais à part entière de gérer leur territoire et la commune et donc voilà on a des solutions comme ça c'était des petits bouts de choses après on se fait aider aussi par des moyens on n'a pas toujours les moyens financiers on arrive aussi à convaincre souvent des partenaires comme le PFR la commune c'est le PFR oui voilà le PFR établissement foncière sans qu'il faut c'est possible qui est je crois que c'était 5 ans sur le projet de l'étude associative il nous a accompagné et on devait rembourser la somme ça fait 5 années donc je crois que c'est passé maintenant il semble à 10 ans donc ça permet de proposer des projets et puis de trouver des financements et ça c'est vrai qu'on n'a pas tellement de mal à convaincre du fait qu'on est quand même dans une dynamique de développement voilà en transition et voilà au quotidien on réfléchit on réfléchit pourquoi pas utiliser les cumin les cumin pour le bois bûcher les cumin c'est le matériel nous c'est un collectif de paysans en fait c'est comme une cumin aussi parce qu'en Dordogne c'est des cimes qui pour nous on y voit et qui pour nous c'est notamment les rados que je suis là voilà nous c'est un collectif de paysans à la base qui a entrepris ce travail d'expérimentation avec en partenariat avec l'Amérique voilà ou c'est une autre forme donc passez pour une petite je vais aborder un sujet délicat c'est celui de la désobéissance civile quand à un moment donné on se sent légitime et illégal personnellement je tranche et dans quel sens en 97 quand on a fait notre premier festival on a été un peu dépassé avec 5000 personnes on avait proposé uniquement intégralement les toilettes sèches si vous remettez à cette époque là les toilettes sèches n'étaient pas connues je ne me souviens plus si c'était interdit ou non autorisé la nuance de méchant en 97 alors nous on a eu 15 000 passages en 3 jours aux toilettes sèches donc aucune plainte pas de bouche pas d'odeur c'était super géré et donc on a expliqué ensuite j'étais invité par une commission du Sénat ça arrive mais c'était pas du tout d'une manière formelle c'était un ami qui me connaissait et m'a dit va un petit peu secouer le cocotier de ce théâtre et donc j'ai expliqué la pertinence des toilettes sèches qui est évidente le seul problème c'est que c'est la mise en place mais c'est évident et je ne vous en parle pas parce qu'on est restreint important et donc ensuite j'ai été parler à des festivaliers et finalement est-ce que vous connaissez vous des festivals écologiques en plein air qui ont encore des toilettes chimiques donc tout ça pour montrer qu'une initiative individuelle qui émerge à ces 15 000 personnes quand on va renforcer ça au Sénat ça marche on a des toilettes sèches partout au Sénat on les voit au jardin du Luxembourg voilà alors après plus délicat c'est au niveau des permis de construire nous on a fait des expériences de maison à 10 000 euros ce qu'on appelle un acteur et j'ai dit que c'était pour mettre ma tondeuse à gazon j'ai une grande tondeuse à gazon mais c'est quand même un habitat pour deux personnes et on a fait une maison 3 heures à 25 000 euros qui est on a dit que c'était un hangar donc on jongle avec les lois des fois on désobéit des fois on désobéit pas parce que c'est pas notre truc de désobéir systématiquement mais là je pense que il y a des moments il faut poser des actes et ensuite bien sûr assumer alors j'aurais passé la parole à Brigitte parce que non non c'est ce que je voulais mais il parle mieux que moi c'est pour ça voilà alors en fait ce qu'on trouve important c'est la création de réseaux et activer les réseaux on a fait partie de Colibri on a repris le mouvement des oasis en tout lieu et en fait les oasis en tout lieu ont leur lieu de la gestion administratrice de Péchelie en fait on a créé le réseau des éco-centres avec l'éco-centre du Périgord et donc ça c'est important c'est un peu ce qu'on voudrait alors ça commence à vraiment il commence à y avoir dans beaucoup de départements c'est des centres où on apprend tout ce qui est écologique de la permaculture jusqu'à construire sa maison c'est des les gens qui sortent de ces formations-là en fait sont vraiment demandés sur le territoire parce qu'il n'y a pas beaucoup de formations qui forment les gens de A à Z pour la construction et donc ça c'est vraiment important donc on essaye de les ce réseau des éco-centres on essaye de le multiplier un petit peu dans tous les départements voilà et autrement le dernier réseau qu'on a c'est le réseau de la permaculture alors il y a un dernier réseau c'est qu'on a 30 viennent régulièrement sur notre éco-amont 30 parents et plus de 30 enfants qui font l'école à la maison je crois que j'avais envoyé un texte peut-être à quoi je me suis déduit par rapport à ce problème-là je pense que il y a beaucoup de parents qui veulent prendre en main vraiment l'éducation de leurs enfants pour les amener à beaucoup plus de responsabilité de collaboration s'il n'y existe pas l'école moi personnellement j'ai démissionné de l'éducation nationale et moi j'ai une demande en fait on reçoit énormément de jeunes on a beaucoup de stagiaires on a beaucoup de loupeurs qui viennent à la maison on essaye que sur l'éco-amont les jeunes parce que c'est des jeunes qui sont venus vivre avec nous et bien en fait on essaie de créer leur emploi local et en fait on ne nous propose qu'auto-entrepreneurs dans l'éco-emploi et moi je trouve qu'il y a d'autres formes d'emploi qui sont plus mutuelles et notamment la coopérative d'activité et d'emploi que je trouve qui n'est pas assez connu reconnu répertorié et enfin moi c'est vraiment mon souhait si j'avais un éco-festival encore à faire ça serait vraiment de faire connaître ce genre d'initiative enfin de de termes de métier en fait voilà j'arrête là c'est bavard non c'est pas ça c'est qu'on se rend compte aussi qu'on a de plus en plus de cadres moyens et supérieurs qui viennent chez nous se former surtout à une forme de mentalité créatrice et qu'il y a énormément de diplômés qui ne veulent plus rentrer dans le monde du travail et qui veulent se créer eux-mêmes leur travail donc nous on aurait presque envie de faire avis aux amateurs un festival des chômeurs diplômés qui sont également parce que dans ce magasin c'est parmi les fondateurs de vidéo oui on a créé les premières c'est toujours une question de savoir si les parlementaires sont l'état ou pas c'est quand même un exécutif moi je n'assume pas totalement le bilan de l'exécutif le Sénat vient de lancer une réflexion c'est la commission de l'aménagement du territoire dont je suis membre qui vient de lancer ça qui est présidée par un élu normand de centre droit mais une commission de réflexion sur l'aménagement du territoire vous allez dire encore une commission non je crois que c'est assez intéressant qu'un élu de centre droit se dise il nous faut aujourd'hui remettre à plat les doctrines d'aménagement du territoire je crois qu'on est vraiment dans un moment où il faut recréer une doctrine et qu'on est je ne dirais pas sec mais qu'en tout cas on voit bien que les modes d'intervention ont bris donc plusieurs pistes je ne vais pas vous visiter un programme complet mais il me semble que y compris par rapport à tout ce qui a été dit là qu'on a besoin d'articuler trois niveaux un niveau qui est un niveau de dynamique citoyenne ça vous en avez vu plusieurs exemples brillants et forts un niveau effectivement qui est tout autour de l'autonomie renforcée des territoires l'énergie les circuits courts l'alimentation et un niveau quand même de politique grégaienne d'aménagement du territoire parce qu'il faut aussi ces politiques là dans les politiques de régulation ou d'aménagement du territoire de planification moi c'est un mot que j'assume complètement on a quelques priorités évidentes on a une priorité sur la santé c'est à dire les déserts médicaux c'est extrêmement difficile sur un centre de territoire y compris en l'or atlantique à 30, 40, 50 km de nord qui est pourtant une métropole qui va bien c'est un des territoires français qui va le mieux on a déjà des déserts médicaux déjà des difficultés à trouver des médecins et ça c'est extrêmement angoissant de ne pas avoir un service de santé près de chez soi moi je crois que là et ça c'est une vraie proposition forte qui provoque évidemment énormément de résistance il faut aujourd'hui une carte médicale et il faut dire aux médecins vous ne pouvez pas vous installer là où vous voulez ça on a essayé de travailler là dessus au Sénat le lobby médical avec tous ses moyens pour faire échouer tout amendement qui allait dans le sens d'une meilleure répartition sur la carte médicale ça ça me semble important sur l'ensemble du service public il faut des postes partout il se trouvait que j'étais en Albanie il y a quelques semaines Albanie est un pays qui est le plus pauvre d'Europe avec énormément d'émigration néanmoins quand on visite les villages qui sont souvent des villages avec énormément de misère et de maisons qui sont tombées parce que j'en suis parti il y a quand même une pause et je crois qu'il faut du maintien de service public il y a un enjeu mais alors là je regarde toujours Michel quand je dis ça parce qu'il sait ce que je vais dire la question d'un accès égal au numérique est un enjeu majeur et alors là il y a de vrais débats entre nous mais on va avoir l'occasion de les approfondir en tout cas ça c'est un grand enjeu y compris pour permettre qu'un certain nombre de PME aussi reste sur les territoires c'est à dire une des grandes réflexions à mener c'est de dire il y a des activités qui vont rejoindre les métropoles c'est ainsi parce qu'il y a des logiques d'échelle de dynamique il y a d'autres activités qui n'ont strictement aucune raison d'être dans les métropoles comment on fait pour répartir la clinique est-ce que ce sont des outils fiscaux il y a une vraie réflexion à mener là-dessus mais ça là elle est centrale parce que quand on regardait la carte du pays de Châteaubriand qui a voté sur la consultation comme on sait ça a été plutôt une surprise nous on s'attendait plutôt non mais une partie de la consultation on le disait tous les Nantais qui sont sous les avions ils vont voter pour le transfert et puis le milieu rural va voter contre le pays c'est pas vrai y compris des bureaux de vote sous les avions à Nantes ont voté contre le transfert et par contre les territoires euros on pensait qu'il y aurait plutôt une sensibilité il n'y a pas eu donc ça a dit beaucoup de choses politiquement et il faudra qu'on continue à l'investir mais en tout cas je crois que cette question de la répartition de l'activité économique et de voir quels sont les outils qui permettent effectivement de la répartir est une question centrale pas simplement un discours anti-métropole simpliste parce que je crois que cela ne correspond à rien non plus mais en tout cas de voir comment tout ça s'articule et c'est pas facile de trouver les outils effectivement la question foncière est une question clé nous avions je regarde Bérangère qui a une meilleure mémoire que moi on a passé les amendements là-dessus il me semble qu'on a été battus assez systématiquement par exemple passer les affaires dans des établissements publics fonciers uniques pour qu'il y ait un poids politique fort ça me semble quelque chose qu'il faut renforcer mais il faut une maîtrise publique du foncier donc voilà déjà quelques listes mais il faut je crois quand même que c'est pas si simple et qu'il y a une vraie réflexion collective à mener mais si on trouve pas des outils alors les phénomènes politiques qu'on vient de décrire vont encore s'accentrer merci t'as pas de proposition ah bah moi je vais en faire c'est ton accord tu vas prendre la parole bah nous on est en lutte ah bah moi on va en faire non j'y vais ah bah je comprends c'est ton avis des activités humaines d'innovation et là on serait vraiment dans la transition écologique donc dire que nous on a un autre projet on a un meilleur projet on a un bien meilleur projet que des avions à Notre-Dame-des-Landes on a le projet de la transition c'est à dire qu'avec vraiment non seulement de l'innovation avec des paysans qui respecteraient qui auraient des beaux agro-environnementaux donc qui auraient des qui devraient respecter la biodiversité le bocage etc et puis en même temps d'autres activités donc déjà moi à Notre-Dame-des-Landes ça me fait rêver par rapport à chez moi non seulement parce qu'il y a du bocage mais quand je vais dans le bourg il n'y a que le commerce par rapport à chez moi si donc déjà nous ce qu'on dit c'est que par exemple pour les activités de haute technologie l'environnement est important donc pourquoi pas à Notre-Dame-des-Landes à nous seulement un ZAD Lab mais un Fab Lab et donc nous c'est pourquoi pas de la haute technologie à Notre-Dame-des-Landes par exemple puisqu'il y a un bel environnement l'environnement est censé attirer les activités donc moi je pense qu'on peut concilier à la fois la biodiversité et les activités humaines à Notre-Dame je viens de dire là-dessus malgré que nous nous n'avons encore pas gagné mais qu'on espère gagner mais on réfléchit aussi à la fin et il y a un facteur élément qui est important c'est qu'on ne va pas détruire tous les atouts que nous avons mis en avant pour gagner cette victoire contre l'Etat et son concessionnaire et qu'il y a l'élément le facteur le plus important ça va être d'introduire dans la réflexion les naturalistes en vie qui est un élément clé aujourd'hui parce que là souvent c'est un terme que je n'accepte pas forcément que Notre-Dame-des-Landes est un bocage magnifique parce qu'il n'y a pas eu de remondrement je vais vous dire que j'ai refusé le remondrement à Notre-Dame-des-Landes par deux fois en tant que responsable syndical non pas parce que le remondrement c'est parce que ça allait bouleverser l'agriculture et que ça n'apporte pas forcément un plus directement ça apporte plutôt beaucoup d'inconvénients et que ayant toujours le souci d'un projet d'aéroport dans ces dernières là et pas que nous nous ne voulions pas s'offrir plusieurs remondrements à s'en suivre donc aujourd'hui il y a un projet d'aménagement foncier parce qu'on change on abîme le vocabulaire pour mieux que ça fasse mais qu'on empêche qu'on aura besoin de moins quand même d'un aménagement foncier quand le projet sera arrêté mais là il faudra le faire partager par l'ensemble de la ZAP parce que là c'est des débats qui sont permanents et qu'aujourd'hui si l'agriculture elle est ce qu'elle est à Notre-Dame-des-Landes c'est pas à cause du projet d'aéroport parce que nous avons eu et là je parle en tant que paysan du terrain c'est qu'on aurait pu faire sauter les talus ça fait 20 ans et 25 ans on les a laissés c'est parce que c'est dans notre culture nous sommes là aussi comme certains sur des terres humides les haies c'est un avantage nous sommes un pays d'élevage et puis ça nous préserve aussi des céréaliers parce qu'on ne peut pas faire de céréales chez nous mais on s'en tire très bien quand j'entends aujourd'hui la crise de l'élevage je suis content d'être au milieu de ces paysans qui sont malmenés financièrement mais qui sont quand même heureux et comme dirait Michel Carin pendant qu'on nous était ensemble à faire des liévas nous avons toujours mis du beurre sur notre pain donc la terre elle est ce qu'elle est il faut s'adapter il ne faut pas la malmener il faut faire avec ce qu'on a et que les naturalistes demain seront utiles pour nous et nous avons besoin aussi de jeunes qui resteront sur la zone parce que 1650 hectares aujourd'hui nous étions les champions des pourcentages de moins de friches en Loire-Atlantique pendant le débat public en 2003 et aujourd'hui parce que sous certaines poussées de débats internes à l'intérieur il ne faut pas laisser la nature reprendre ses droits et tout il faut un équilibre et aujourd'hui on peut avoir de l'emploi à notre lame des lentes mais il faut respecter aussi les historiques avec les acquis que nous avons et que ça c'est un mélange et ça c'est du temps qu'il faut parce que chez nous on n'a pas l'habitude c'est vrai que c'est un bouleversement en termes de notre génération ayant vécu le système des associations où on prend des décisions on les fait partager et que là ça se débat transversalement et ce qu'on peut prendre de décisions au niveau d'une association en deux réunions nous il nous faudra huit jours mais bon c'est comme ça il m'empêche que le facteur temps moi ça ne me dérange pas parce que c'est toujours ça qui m'a tué personnellement toujours la vitesse c'est ça qui tue l'agriculture c'est la vitesse c'est grossir aller plus vite pour faire poêle aujourd'hui on se retrouve devant chez Brinelle mais par contre c'est pas pour ça qu'au niveau de la DECA chez nous on n'a pas rejeté des productivités dans la lune et ça c'était un des atouts qui fait qu'aujourd'hui à Notre-Dame-des-Landes vous ne verrez pas la FDSEA se mettre contre les paysans de Notre-Dame-des-Landes comme l'ont fait à Simac parce qu'on a un ancrage local et ça quand je reviens à notre pratique c'est qu'une lutte si elle n'est pas ancrée localement avec les historiques et qu'on a réussi avec de la misère et des combats permanents quotidien avec les jeunes qui arrivent mais m'empêche qu'on apprend des trucs c'est que quand vous entendez parler que vous recevez des gens des diplômés chez nous on a des doctorats en agronomie j'ai découvert ça mais m'empêche qu'on travaille avec tous ces gens-là et puis ils nous apportent beaucoup nous on leur apporte beaucoup aussi donc c'est un équilibre qui se fait et c'est un équilibre naturel mais demain il ne pourra pas le passé et ça veut dire que dans les propositions que nous faisons c'est qu'on demandera demain quand on aura gagné à toutes les associations et les partis politiques d'enviature nationale d'exiger de l'État pas de précipitation pour régler le problème qu'on s'y est nous avons déjà des accords de passer entre les mouvements de la lutte du respect de tous ceux qui ont été en expropriation donc c'est déjà des avancées on a mis un an pour faire ça se faire reconnaître en tant qu'historique dans la lutte et que chacun a résisté à sa manière et chacun doit pouvoir mettre son mot pour le final donc là je terminerai en disant que sans doute pour moi personnellement le plus dur dans un combat et dans une lutte c'est que gérer une victoire et puis j'aimerais pouvoir le faire et ce n'est pas plus difficile que le débat je vais faire une conclusion parce qu'en tant que référent de la ruralité non pas de la comagrie du bureau exécutif régional des villes de la Loire j'ai osé mon avis c'est un problème de relation entre l'État et les citoyens on nous traite un petit peu comme des enfants ou des petits collégiens et on est déresponsabilisés infantilisés complètement et donc il faudrait qu'au lieu d'être des enfants que l'État nous traite un petit peu à la manière finlandaise comme des acteurs alors j'ai pris l'exemple j'avais ça sous les yeux chez moi on a laissé en plus il n'y a pas que la biodiversité il y a aussi la biodiversité humaine donc là on a du sang français portugais cabine polonais etc ça vit ensemble très bien les petits cousins ils ont fait un film ils sont en plein tournage ils tournent un film et puis ils étaient en autonomie et puis à la fin du séjour ils nous ont montré le film ils étaient super contents d'eux ils étaient super fiers d'avoir réalisé ce film ils ont été super inventifs ravis c'était drôle alors si on réussit à être heureux à la campagne ma fille avait laissé son téléphone portable elle est toujours avec son téléphone portable et donc tel téléphone portable il était abandonné elle avait oublié qu'il y avait son téléphone portable etc le soir il faisait des jeux sociétés elle avait complètement oublié ça c'est parce qu'en fait on leur a donné les moyens donc le cousin a fourni là ça peut être technique donc la caméra il y a eu le talkie-walkie aucun cas de problème etc et puis surtout on leur a fait coup on les a laissé agir bon par moments ils ont été un petit peu zélés ils étaient récoltés contre les cages à raccourdin donc là on leur a quand même mis des limites on leur a dit ah non 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 il ne faut pas désamorcer les cages à raccourdin donc là on leur a dit quand même c'est pas de ma faute ils vont blague non 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 donc en fait c'est un petit peu ça il faudrait que l'état change un petit peu de comportement vis-à-vis de nous des citoyens et donc je vais bien chercher son épaule et donc moi en tant qu'enseignante je suis très admirative du système finlandais mais ça repose sur des nouvelles relations et donc je pense que l'état il faudrait qu'il change ses relations un petit peu comme comme en Finlande et qu'on change en fait il faut que ça change en haut il faut que ça change en bas également donc en haut il faut qu'on ait des vuts communs donc une sorte de bien vivre ensemble et une sorte de plaisir de bien vivre ensemble comme objectif de l'épanouissement l'épanouissement personnel et collectif la beauté également l'universitaire de Nantes que l'on n'a pas beaucoup parlé de paysage mais la beauté des paysages c'est important quand on vit dans un beau paysage on se sent mieux qu'on a envie d'embellir donc embellir la vie qui en est comme du commun donc embellir la vie en général et le vie de nos propres villes des valeurs éthiques fortes parce que si on n'a pas de morale ça coince donc en effet il faut des limites mais il faut aussi voilà on respecte l'honnêteté la loyauté la confiance etc et puis la puissance publique elle faut qu'elle lâche du lest qu'elle ne soit pas parce que si si l'écologie c'est uniquement des normes j'avais emprunté un livre sur la réglementation thermique alors là c'est pareil on n'a plus de cheveux quand on regarde toutes les normes qu'il y a donc et est-ce que c'est bien raisonnable d'avoir des normes aussi précises donc il faudra peut-être il y a de la simplification à faire idem il y a de la non seulement il y a de la simplification mais il y a de la fusion parce que quand on a une agence pour la nouvelle agence pour la biodiversité qui vient d'être créée ah oui mais elle n'intègre pas toute notre agence ah puis là il y a tel comité machin truc on ne sait plus à quel sens se vouer et on ne sait plus à qui s'adresser donc là il faudra peut-être fusionner recentraliser un petit peu tout ça aussi par le haut parce que on ne sait plus et puis on va et bien on va sur leur technofiance les ruraux et bien ils vont être acteurs donc on a vu il y a plein d'acteurs qui vont innover qui vont être des testeurs donc je vous signale une excellente revue qui s'appelle la revue pour elle est tendante à la livrée grand bâle donc dans ce numéro sur les initiatives associatives on voit qu'il y a énormément d'associations énormément d'exemples à reproduire un petit peu partout seulement on ne le sait pas donc et bien j'ai eu l'idée de la lauriat c'est à dire que une sorte de poussée d'archimède ça aille du bas vers le haut parce qu'il faut que il y ait une sorte de pression citoyenne sinon si si les associations si les citoyens ils ne poussent pas ça ne va pas changer parce que sinon on va toujours du haut vers le bas c'est l'état qui dit ah vous le faites pas ci vous le faites ci vous le faites ça et puis ça se fait lentement la transition énergétique elle est en retard la transition écologique elle est lente donc une sorte de poussée d'archimède comme ça pour faire remonter toutes les initiatives donc elles sont ascenseurs alors tu parles de fédération d'initiatives c'est ça les fédérations d'initiatives moi je parle de coordination parce que c'est pas du fait donc on centralise toutes ces initiatives on centralise il faut que j'ai des lieux de rencontre et puis ensuite on faire remonter ensuite donc soit on fait remonter ici donc il y a une sorte de coeur de réacteur moi je pense qu'il faudrait vraiment fortifié musculé c'est les conseils de développement donc Michel tu as travaillé avec les conseils de développement pour la domino donc là les conseils de développement c'est vraiment un coeur qui va mais qui vraiment est au centre de tout ça donc ça va être intéressant c'est tout comme ça on fait remonter on collecte toutes les initiatives on centralise toutes les initiatives on voit ce qui marche bien et ensuite la nourriture on arrose donc moi ce que j'ai découvert en faisant le travail là c'est les termes d'ambassadeur donc ça va être déjà découvert avec domino ça existe par exemple à l'université ça existe j'en ai vu dans la rue du coup et alors ce système des ambassadeurs il faudra vraiment le généraliser là on est vraiment dans on n'est pas dans il faut faire ci il faut faire ça on est dans l'incitation on est dans des politiques incitatives on propose aux gens alors soit on propose aux acteurs qui sont déjà engagés ceux qui sont déjà engagés ils veulent s'améliorer ils veulent aller plus loin donc on va envoyer des ambassadeurs agriculteurs chez le pays en vidéo pour qu'ils améliorent encore ce système et puis ceux qui le problème c'est les réfracteurs je vous dis dans notre pays les gens ils veulent plutôt consommer ils veulent continuer en blague pour aller en Thaïlande etc ils veulent continuer à vivre avec leur front 4x4 etc et donc le problème c'est comment est-ce qu'on peut les faire changer si on fait la morale parce que moi je fais une éducation morale et civile si on fait la morale ça ne marche pas ça fait durer et donc là on rejette le purée et donc ce que j'ai découvert en faisant les recherches c'est ce qu'on appelle la communication engageante c'est-à-dire qu'on fait un acte préparatoire on dirait voir sur internet ce que c'est que la communication on fait un acte préparatoire et ensuite les gens comme ils ont fait ce acte préparatoire ils sont beaucoup plus ouverts aux propositions qu'on va leur faire et en ce qu'en fait au lieu d'accepter ça ils risquent d'accepter ça donc on propose aux gens si on les accepte ou ils n'acceptent pas et souvent ça circonsigne donc il y a un texte vraiment intéressant notamment avec les ambassadeurs il y a un texte préparatoire où ils demandent aux gens est-ce que ils proposent ça et ensuite les gens s'engagent sur quelque chose d'homme donc par exemple ça peut être un fallu sur des chaînes donc c'est du contrat donc c'est pas ce qu'on se traite c'est des gens quoi les bénéfices complètement pour quoi ils acceptent le choix sinon ça marche pas et donc et bien on reprend et donc et bien regardez c'est beaucoup trop mais donc et bien voilà c'est ça le bonheur c'est on peut s'épanouir ah ben c'est quoi tu peux aller le parti donc vous savez ce que c'est passé donc là c'est démarqué alors il reste pas moi regarde c'est bien à mettre des nouvelles relations humaines comme la chaîne humaine à votre âme si vous savez je ne sais pas j'aurais une question sur le web 35 c'est notamment le problème de moyens financiers pour porter déjà c'est la seule de l'énergie énergétique d'abord l'énergie financière par contre l'énergie énergétique et les moyens financiers comme en coeur et que toi que l'environnement que l'environnement a dit prouvez que vous avez les capacités financières et que vous avez un projet d'énergie l'énergie 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 d'accord on a peut-être pas les capacités de se faire au moment où on porte un projet donc on est bloqué au tribunal qu'est-ce qu'on peut faire on fait ce code de l'environnement et c'est la plan de l'énergie des projets portés par qui avec les collectivités avec les collectifs dans leurs projets et les citoyens des énergies partagées d'accord écoute là techniquement je ne suis pas qui a une réponse attendez l'atelier n'est pas fini s'il vous plaît il faut regarder justement par rapport par rapport à ce qui comme nous vous disons dans la loi en tiers financement en actionnariat populaire ça ne te permet pas de résoudre le problème mais mais c'est peut-être un point sur lequel il suffirait effectivement là c'est un peu le boulot du législateur donc c'est pas un point qui compte politiquement il y a peut-être à faire une modification légère du code de l'environnement donc on pose les choix en fait et on recommence à faire la code dans le code de l'environnement c'est peut-être des choses qu'on peut réussir à faire sur le plan merci merci Merci.